Hello, ici Babs Sunshine, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo à la fois l'anniversaire de la chaîne, mais aussi j'en profite pour répondre à une partie de tes questions. Donc, c'est parti ! Alors oui, je m'appelle Babs. Mon Babs, c'est mon pseudo, mon surnom et mon prénom, c'est Bappé. Donc, j'ai étudié les langues, j'ai une licence d'LEA anglais-chinois, donc je parle, je suis bilingue anglais, j'ai des notions d'allemand et de chinois, vu que c'est les deux langues que j'ai étudiées en parallèle. Et aujourd'hui, je travaille dans les assurances. Alors, concernant cette question, non, je ne considère pas que le mariage est un but ultime, je considère que c'est une étape vers un nouveau chemin que je choisis de prendre à cause. Voilà, pour résumer. Alors, au début, non, parce que l'albinisme fait partie de moi, et du coup, ça a toujours été, c'était moi en fait. Et c'est en grandissant, je me suis rendue compte qu'effectivement, être la seule à être comme je suis, a été bien plus pour moi. Alors, je ne pense pas qu'on puisse apprendre un enfant à se passer du regard des gens, surtout s'il est différent. Je pense que le mieux est de lui expliquer qu'il est différent, et que sa différence peut attirer différents types de regards. Après, je pense que c'est dans votre rôle de parent, en fait, de savoir mettre des stops et au bon moment. C'est-à-dire qu'il y a un regard qui est acceptable, c'est le regard de 5 secondes, quand la personne ne sait pas où se pose la question. Mais au-delà, c'est juste de l'abus, en fait, parce que ça reste quand même un enfant, et un enfant, malgré sa différence, reste un enfant. Donc là, c'est vraiment à vous d'élever votre enfant en conséquence, et de lui apprendre à savoir mettre des stops en le faisant déjà vous-même. Maintenant, concernant la deuxième question, qui est de savoir si vous devez expliquer aux autres pourquoi votre enfant est différent, ça dépend du contexte. Moi, je sais que ma mère n'expliquait pas, et je pense que non, de base, c'est votre enfant, il est tel qu'il est. C'est comme les femmes noires qui donnent naissance à des enfants métis blancs. Oui, elles disent que c'est leur enfant, parfois elles sont obligées d'expliquer. À l'école, oui, parce que c'est dans l'intérêt de l'enfant de savoir que la maîtresse sache quand même qui sont ses parents, et effectivement, pourquoi elle est différente, mais dans la rue, je suis désolée, non, ça ne regarde pas les gens. Voilà. Bon, ça, c'était la réponse à la première partie des questions. Restez connectés. On se voit la semaine prochaine pour la suite. Bye.